Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans le même style que la vidéo sur les complexes que j'ai faites. Donc je vais vous parler d'un sujet pas très facile à parler et qui peut... qui est un peu délicat parce que je ne veux pas donner les fausses informations. J'ai essayé de faire tout le monde que j'ai pu pour en trouver, puis aussi pour bien en parler, puis dire les bons mots. Donc je m'excuse d'avance si j'interpelle mal mes pensées. Donc je vais vous parler d'enfants disparus aujourd'hui parce que samedi dernier, le 25 mai, c'était la journée mondiale des enfants disparus. Puis je pense que c'est important de commémorer ça, d'honorer ces enfants-là, puis de rappeler aux gens que ces enfants-là sont toujours disparus, non retrouvés, et que leurs familles ont toujours un espoir de les retrouver. Donc c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti. Avant de commencer à vous donner toutes mes informations, je tiens à préciser, ma chaîne n'est pas une chaîne de disparition et compagnie. S'il y a une chaîne que je peux vous recommander au Québec, en tout cas, c'est celle de Victoria Charlton, le lien sera en barre d'infos. Les vidéos de disparition qu'elle fait sont écœurantes, bien... c'est comme les informations sont parfaites là-dedans, puis toutes bien dites. Elle raconte très bien des histoires, je pense que je n'ai aucune idée de si ça va être bien fait dans mon cas. Je pense que je n'en ai jamais fait, mais ça me plaît dans le cœur de faire quand même cette vidéo. Et ensuite, je vous mettrai le lien de Enfants Réseau Québec en barre d'infos pour pouvoir voir quels enfants sont disparus et recherchés en ce moment. Et donc, si vous avez des informations, vous pourrez leur donner et aider une famille à retrouver un de leurs disparus. Donc c'est parti. Alors le 25 mai, c'est de la journée mondiale des enfants disparus. On les honore, on les commémore, on se rappelle d'eux. Parce qu'ils sont toujours là, puis leurs familles ont toujours la pensée d'avoir la chance d'y retrouver. Et sincèrement, juste de tout cœur, avec les noms que j'ai nommés des enfants ici, donc avec leurs familles, ainsi que toutes les familles ayant perdu un de leurs enfants, par cause de la disparition, parce que je n'imagine même pas ce que ça doit faire. Si exactement ça disparaissait du jour au lendemain, je n'arriverais plus. Je n'arriverais juste plus. Il faut se rappeler que les disparitions, c'est... on dirait que ça arrive aux autres, mais pas à nous. Mais c'est quand on le vit qu'on le ressent, j'imagine, et qu'on sait c'est quoi. Dites-vous que ça peut arriver autant à toi, même si tu as comme moi 16 ans. Que ça soit à ta petite soeur, comme la mienne, 13 ans. Ça peut être comme à mon copain, qui va avoir 17 ans. Comme ça peut être à des petits jeunes, que tu vois quand tu passes devant une école primaire. Ou encore ton cousin et ta cousine. Ça peut être ta famille, tes amis, les gens les plus proches de toi. N'importe qui peut disparaître comme ça. Chaque jour au Québec, 16 disparitions d'enfants sont signalées à la police. En 2018, on avait 5927 cas de disparitions d'enfants. Bonne petite nouvelle malgré ça dans cette vidéo que je tiens à dire. Le cas de disparitions ont beaucoup descendu et moins élevé qu'auparavant. Donc c'est quand même une bonne chose. Par conséquent, souvent on pense que disparition est égale à enlèvement, pédophilie, toutes ces choses extrêmement horribles qui peuvent arriver à un enfant. Mais il faut savoir qu'un code d'enlèvement équivaut à moins 1% des disparitions chez les enfants. La fugue chez les enfants équivaut entre 75 et 80% de la disparition. Donc la plupart c'est ça. L'affaire là-dedans, c'est que c'est pas parce que l'enfant a décidé de partir de chez lui qu'il va être capable de subvenir lui-même à ses besoins. Donc on parle ici d'un manque d'argent, manque de nourriture, on peut plus avoir de toi sur la tête. Toutes des choses comme ça rend compte malsaines, que ce soit pour une fille ou un gars. Et je pense que t'es plus peut-être facilement en lien avec tout ce qui est drogue, alcool et tout ça. Pas nécessairement, mais t'es peut-être plus à risque quand tu décides de fuir de chez toi et que t'es comme ça contre tes parents, que tu leur en veux pour peu importe la raison. Donc clairement si t'es en froid avec tes parents en ce moment, parce que je te le dis, ça arrive à tout le monde, je te comprends, j'ai 16 ans, je sais c'est quoi, ma mère aussi, je me pogne avec elle des fois, mais ne fugue pas de chez toi parce que t'as décidé de te chicaner avec eux. Ça va se régler. Au pire, prends une semaine, relaxe. Moi des fois ça m'arrive, j'évite ma mère pendant une semaine, on ressent froid, mais après ça on se parle, on en jose comme il faut, puis ça se règle, c'est normal. Demande à tes parents, ils se sont certainement pogner avec les siens. Donc tes grands-parents, mais ils n'ont pas quitté nécessairement leur nid, leur maison, leur foyer. Pour déménager dans la rue, et ne pas savoir ce qui leur arrivera le lendemain. Et le sur-lendemain. Et le sur-sur-lendemain. Les jeunes de 14 ans et plus équivaut à 72% des cas de disparition. On s'adouce certainement, mais la majorité des personnes qui sont accusées d'enlèvement équivaut à 60% d'hommes principalement. Et à 58%, ce sont des jeunes filles qui sont enlevées. Je ne parle pas de fugue ici, je parle vraiment d'enlèvement. Je tenais à faire cette vidéo-là, puis à vous en parler, pour vraiment rappeler à tout le monde qui regarde cette vidéo que ça peut arriver, comme ça peut arriver à n'importe qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais qu'il faut se rappeler qu'il y a des jeunes en ce moment qui sont peut-être en difficulté parce que soit ils ont fugué de chez eux, puis ils sont dans la rue, puis toi tu fais juste en rire. On ramène à la vidéo des complexes à ce moment-là, où est-ce que je vous disais que le jugement facile, ça sert à rien parce que si tu ris, tu peux créer un complexe. Mais à ce moment-là, c'est que tu ris dans une situation que tu ne connais pas, que tu ne sais pas c'est quoi, et qui n'est absolument pas drôle. On l'a tous déjà pensé. Ah, fugué de chez moi, la liberté. Mais non, en fait, finalement tu vas manquer d'argent, tu vas manquer de bourre-toi, puis toi ça t'aide, tu vas être isolé, tu vas être seul, tu vas, tu peux avoir une chance d'avoir des mauvaises fréquentations, il peut t'arriver des choses assez graves. C'est des cas à prendre en considération. Les réseaux de pédophiles. On n'a pas envie d'y croire, mais triste nouvelle, ça existe. Je sais que dernièrement, il y en a un qui a été démonté, ce que j'ai lu dans le journal de Montréal. Je ne peux pas vous dire à 100% que c'est vrai, mais à ce que j'ai lu, il me semble que oui. Mais c'est tellement triste, parce que dis-toi qu'il y a des enfants qui se font enlever pour des hommes qui ont des pensées répugnantes. C'est horrible. Dis-toi si comme moi, que tu as une petite soeur ou un petit frère, qu'un homme ou qu'une femme pourrait faire souffrir physiquement, mentalement, sexuellement, ton petit frère ou ta petite soeur, comment tu te sentirais par rapport à ça en sentant que je serais certainement impuissante. À l'inverse, j'ai 16 ans, je me considère comme une fille avec un caractère fort, puis qui se défend, j'ai mes petites bases, j'ai pas de problème là-dessus, je vous avrais. Mais quand qu'un gars d'une vingtaine d'années me siffle, m'approche, me parle, est bâti, ou même qu'il est pas bâti, mais clairement qu'il est plus grand que moi, et qu'il me lâche pas, j'ai une crainte entre moi, et que je me dis, même si je sais me défendre, il peut facilement avoir le déçu sur moi, il peut faire ce qu'il veut de moi. Donc ça, ça veut dire, je vous en supplie, parce que même si je vous parle à travers une caméra, que je vous partage mes nouvelles à travers des photos sur Instagram et sur Snapchat, je tiens à vous, et je tiens à la sécurité de tout le monde. Donc, même moi, que je sois seule ou avec mon copain, jamais le soir, quand il fait noir, je vais prendre des ruelles, je vais m'arranger pour prendre des boulevards. Faites pareil. Puis je vous parle autant que si vous êtes un gars, parce que vous pensez que les gars ne se font pas enlever par des pédophiles, que ce soit homme ou femme, c'est faux. Des gars sont autant enlevés que des filles, peut-être un petit peu moins, mais il y a quand même des enlèvements de gars. Malgré ce qu'on peut entendre, on ne l'entend pas souvent, mais ça arrive. Les hommes pédophiles, il n'y en a pas juste des hommes, il y a des femmes, c'est qu'ils sont. Donc, que tu sois un gars ou une fille, fais attention à ce que tu fais, à où est-ce que tu vas. Puis je ne te dis pas de rester enfermée chez toi, moi, je vais commencer à sortir cet été, mais juste de prendre conscience de ça puis de faire attention à tout ce que tu vas faire. Puis c'est sûr, si tu es capable de ne pas fâcher cette personne-là, moi, je pense que ce que je fais, c'est que j'essaie d'ignorer ou je leur fais un beau sourire, mais j'essaie de ne pas tous les contre-rappier. Mais en même temps, j'essaie de m'en éloigner le plus vite possible. Donc, petit conseil. J'aimerais vous parler du cas de Sébastien Métivier puisque c'est bien ras-salut dans un sens que j'ai été inspirée par cette vidéo-là puisque j'ai vu que justement, le 25 mai, une marche a été organisée par ses parents à Hochelaga Maisonneuve pour justement se rappeler de ce petit jeune homme-là qui n'a malheureusement jamais été retrouvé et qu'on espère qu'on retrouvera un jour. Donc, ça fait 34 ans exactement que ses parents le recherchent. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont organisé une marche puis ça va me donner une idée d'en parler. Puis, comme je l'ai dit, d'honorer la mémoire de ces enfants disparus du Québec. Mais bien sûr, je vous parle de quelques... Je vous ai parlé de quelques cas au début de la vidéo mentionnés quelques enfants qui sont en ce moment recherchés. Mais il y en a partout dans le monde et il y en a beaucoup plus que ça au Québec que j'ai nommé. C'est sûr que j'ai nommé aussi un gros cas qui est Cédricat Provencher. Ce qui est une bonne nouvelle dans un sens que l'on a réussi à retrouver ses restes de corps, c'est tout ça en parlant quand même. Et... Quand quelqu'un décède dans ta famille, ce que t'es sûr c'est que la personne était décédée en souffrance mais que maintenant elle est en paix. Quand ton enfant disparaît puis que tu sais aucunement s'il est décédé ou non, tu sauras jamais s'il est en paix. Les parents de Cédricat Provencher ont eu de la chance quand même comparé à d'autres parents qui vivent en ce moment même la disparition de leur enfant. Ils peuvent savoir que leur fille est... est peut-être mûre en ce moment où est-ce qu'elle est puis qu'elle ne vit plus le calvaire qu'elle a vécu. si je me souviens bien Cédricat Provencher on n'a jamais su qui l'avait enlevé je sais qu'il y a un homme qui a été accusé et tout ça mais qu'on n'a jamais réussi à prouver que c'était lui mais c'est l'un des plus gros cas au Québec et Ariel c'est l'année passée on en a énormément entendu parler comme Cédricat Provencher et moi malgré tout ce que j'ai pu dire à ma mère c'est j'ai l'impression que ça va être la même même histoire et que dans des années quand moi je vais avoir des enfants on va en entendre parler mais pas avant on ne retrouvera rien du tout et c'est extrêmement triste de le dire ça parce que imagine à quel point certaines fois a dû ou souffre en ce moment a dû souffrir ou souffre en ce moment et comment ça doit être dégueulasse Sébastien Métivier a jamais été retrouvé puis encore une fois et on le recherche et on espère un jour avoir des réponses à nos questions et le retrouver c'est sûr que si on peut le retrouver sain sauf ça serait merveilleux pour sa famille et c'est ce que je souhaite de tout coeur à toutes les familles qui vivent une disparition en ce moment de leur enfant c'est de retrouver sain sauf et en pleine forme en pleine santé et juste bien parce que c'est ce qu'on veut en fait quand t'as un enfant c'est pas pour qu'il s'en aille c'est pour l'avoir avec toi puis pouvoir t'en occuper et le voir grandir être heureux et s'épanouir alors la ville de Montréal va comméron Maurice Sébastien Métivier ainsi que Wilton Lubin puisqu'il aura il y aura une plaque à leur mémoire au parc Morgane donc ça c'est une chose merveilleuse en fait parce que moi je fais une vidéo justement pour parler de disparition je vous ai nommé des noms d'enfants disparus et puis d'afficher une plaque pour rappeler qui sont ces jeunes hommes et qu'est-ce qui leur est arrivé c'est beau puis c'est c'est quelque chose de fun pour la famille j'imagine de voir ça qu'on ne les a pas oublié que leur cas est resté dans la mémoire des Québécois puis que on s'en rappellera toujours et qu'on espère le retrouver comme pour tous les enfants donc soyez vigilants c'est super important puis si vous réussissez à avoir des nouvelles ou des devoirs ou d'être en contact avec des enfants qui sont disparus que les familles sont dans la recherche c'est sûr que s'il s'est fait enlever ça va être dur dans vos informations mais si votre ami en ce moment est en fugue et que ses parents sont en panique dites-vous que ses parents ont besoin de leur fils leur fille et que juste peut-être de parler de communiquer ça va leur faire du bien parce que ils doivent être en panique et extrêmement inquiets et tu vois que ton ami ne doit pas être dans les meilleures conditions en ce moment donc si tu peux faire un bon geste et aider communique avec ses parents communiquez au minimum le plus que vous pouvez avec les services de police et tout ça si vous voyez des jeunes des enfants qui sont en ce moment même en cas d'enlèvement que ça date de l'année passée d'il y a deux ans ou des années 80 90 faites-le c'est extrêmement important et c'est moi qui vous le demande ainsi que toutes les familles donc c'est ce qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'est sûr que c'est pas un sujet facile mais je pense que c'est important d'en parler et donc soyez extrêmement vigilant à ce qui vous arrive et à ce que vous faites et à ce que vous dites et sinon moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous c'est quoi ? ça va ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501